Lola Montes est un film français, réalisé par Max O'Fulls et sorti le 22 décembre 1955. C'est une adaptation du roman La vie extraordinaire de Lola Montes, écrit par Cécile Saint-Laurent, lui-même inspiré de la célèbre danseuse Lola Montes. Ce film se passe à la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe siècle, lorsqu'un grand cirque donne en représentation la vie scandaleuse de Lola Montes. Répondant aux questions les plus indiscrètes du public, sous les directions de son manager, elle est contrainte de raconter dans quelles conditions elle a refusé un mariage et comment elle est passée d'amant en amant, avec notamment des hommes célèbres. Le personnage principal est joué par Martine Carole, à ce moment-là à l'apogée de sa carrière. Mais le film Lola Montes va se révéler être un virage pour la star. En effet, le film est mal reçu par le public, les résultats du box-office et les critiques des spectateurs sont négatives, en raison des attentes déroutées du public qui attendaient un film dans la lignée des films précédents de Martine Carole. À cette époque-là, à partir des années 1950, un tournant s'opère dans le cinéma français grâce à l'amélioration de la situation économique du cinéma, avec notamment les accords de Bloomberg en 1946 qui ont permis de limiter la concurrence américaine, et également avec l'instauration de la taxe sur les billets d'entrée pour que cet argent soit directement redistribué dans des productions françaises. Les femmes, lors de l'après-guerre, travaillent plus dans des secteurs modernes. Elles deviennent autonomes vis-à-vis des hommes et le travail devient un moyen d'émancipation. La femme prend donc de plus en plus la position de sujet et non plus d'objet dans certains films qui visent à dénoncer l'exploitation des femmes par des groupes masculins machistes. C'est le cas du cinéaste Max O'Fulls qui place la femme souvent au centre de ses œuvres. Lola Montez, qui sera le dernier film du réalisateur, représente la protagoniste comme une femme fatale, mais également une attraction pour un public voyeuriste et masogiste. En filigrane, son propre récit nous est montré à travers le point de vue subjectif de Lola, par le flashback, ce qui va contraster avec la représentation que fait le cirque. Et cela place Lola comme maître du récit, car elle choisit à travers ses souvenirs de nous montrer sa propre version des faits. Nous allons alors nous demander comment est construite l'image de la femme fatale à travers une esthétique masogiste et comment le film parvient à lier les deux récits avec des points de vue opposés. Nous verrons tout d'abord comment Lola Montez est représentée tel un objet de désir, puis comment le réalisateur met en scène l'esthétique masogiste, et enfin comment le double récit parvient à contraster avec cette première lecture du film. Dans cette première partie, nous allons aborder la construction de l'image de la femme fatale de Lola Montez. A premier abord, le film construit une image misogyne des femmes, et notamment celle de Lola Montez par sa représentation. En effet, elle est traitée tel un animal de foire, puisqu'elle est exposée et montrée au public. Max Ophuls emploie des stratégies visuelles et narratives afin de traiter du pouvoir de la sexualité, il fait donc le choix d'une esthétique masogiste. Le présentateur la présente comme étant un fauve, cent fois plus mortrier, ou encore un monstre sanguinaire aux yeux d'ange. Elle est donc ramenée dans ce discours sans cesse à son apparence et à son corps, notamment lorsque le présentateur annonce sa venue en disant qu'elle arrive en chair et en os. L'esthétique masogiste est présente dans ce discours qui vise à réduire la femme à quelque chose d'animal, une femme qui a des pulsions, qui est sauvage et que l'on ne peut dompter. La mise en scène souligne ça avec le personnage du présentateur qui tient justement un fouet et le fait claquer tel un dompteur de lion. En effet, il est cité que Lola est identifiée à une femme fatale ayant des victimes masculines. Le cirque se sert d'elle comme un animal de foire, comme une attraction pour gagner de l'argent, car le meneur propose au spectateur de s'approcher d'elle pour quelques centimes. Son animalité est donc mise en scène dans la dernière séquence lorsqu'elle est mise dans une cage, afin que les hommes puissent lui baiser la main, tel un monstre sacré et vénéré. Ophuls dépeint ici une société qui veut contrôler la femme et en faire un spectacle sans danger, et cela relève d'un besoin masogiste de contrôler et de dompter cette femme dangereuse, car c'est une femme qui a eu beaucoup de pouvoir dans le passé. En revanche, lors de ce spectacle, elle n'est plus la femme qu'elle était car elle souffre de l'humiliation de rejouer une version parodique de son passé, car elle doit subvenir à ses besoins. Le cirque cherche tout de même à la commercialiser, dans une atmosphère masogiste mâle, et la vend comme la femme bestiale et destructrice, malgré ses costumes flatteurs et ses ornements qui font plutôt penser à une figure angélique. Dans cette seconde partie, afin d'illustrer mon propos, j'ai choisi d'analyser la séquence d'introduction du film, lorsque Lola est présentée au public dans le cirque et aux spectateurs. J'analyserai donc la séquence qui commence à 4 minutes 50 jusqu'à 10 minutes. Nous pouvons voir dans cet extrait que la mise en scène du cirque est sensationnelle. En effet, pour accompagner l'arrivée de Lola, il y a un orchestre, des chevaux galopant autour d'elle, des majorettes et des acrobaties. Le décor représente donc le spectacle et met en scène cette bête de foire. La musique est entraînante, presque épique et omniprésente. De plus, il y a un jeu de tambour à chaque annonce du présentateur. Au départ, le cadrage est très large et se rapproche de Lola petit à petit. La caméra tourne également autour d'elle, et la mise en scène du cirque paraît entièrement dirigée par le présentateur qui donne justement cette impulsion, et ça nous donne la sensation qu'il dirige la caméra car elle est en synchronisation avec ses gestes et ses paroles. Par rapport au jeu d'acteur, Martine Carole ne bouge pas. Elle se tient telle une statue qui se laisse voir et désirer. Elle devient objet de désir qui ne parle pas. En effet, Lola Montès est sur un piédestal que les gens du cirque font tourner de telle manière à ce que tout le public puisse la voir entièrement. Le cadrage se resserre lorsqu'elle parle avec le présentateur qui lui demande si le docteur lui a donné quelque chose. On comprend alors qu'il essaye de prendre soin d'elle et qu'elle se sent très mal. Les cadrages placent Lola au milieu car c'est elle l'attraction, et pourtant la caméra se rapproche seulement en plan poitrine pour montrer son mal-être, et ce, durant tout le film. On se rapproche donc d'elle pour ressentir son émotion et non pas pour la rendre objet de désir. Il y a donc une certaine distance avec l'actrice. Lorsque les cadrages sont très larges, avec des plans d'ensemble, nous pouvons voir toute l'agitation du cirque et tous les numéros acrobatiques à la fois, ce qui donne une sensation de chaos autour de Lola qui est, elle, placée au centre de l'image. Le présentateur est joué par Peter Ustinov, et par ses acclamations, il attire l'attention et anime le spectacle. Il tient son fouet à côté de Lola et ne cesse de le faire claquer, comme s'il la domptait et la dominait, ce qui rappelle le rapport entre la femme et la bestialité que fait le réalisateur dans cette esthétique masogiste. Max O'Fulls joue également avec la colorimétrie du film. En effet, les éclairages de la salle virent du bleu au orange. L'image est bleutée lorsqu'elle se remémore son passé, lorsqu'elle est interrogée sous le regard attentif de ce public voyeuriste. En revanche, la couleur plus orangée, voire rougeâtre, touche à une dimension plus charnelle, puisque c'est lorsqu'elle est regardée pour sa beauté et qu'elle ne parle pas que cet éclairage est utilisé. Mais il est également utilisé lorsqu'elle a honte quand le présentateur clame son nombre d'amants. Tout cela participe donc à l'esthétique masogiste du film. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment est structuré le second récit qui se fait en parallèle de la représentation du cirque. Lors des questions des spectateurs, Lola Montès se replonge dans son passé. Nous avons alors accès à ses souvenirs par des flashbacks. Dans les deux récits, le sujet principal est le déploiement sexuel de son corps. Mais il est mis en scène visuellement et auditivement très différemment, ce qui crée une ambiguïté. Ce sont presque des contre-récits du haut langage proto-féministe qui défend la liberté dans ce second récit et qui montrent, grâce au point de vue subjectif, le regard que porte Lola sur sa propre vie. Il y a donc un énorme contraste entre ce qui se dit d'elle et ce qu'elle a réellement vécu. Au cirque, il est dit qu'elle quitte son premier mari à cause du rejet de la vie de famille, mais en réalité, elle a fui à cause des violences physiques et mentales qu'elle a subies de la part de son époux. Lola joue le rôle d'un stéréotype culturel étayé par des fantasmes masogistes masculins qui combinent l'ange et la bête, ce qui renforce également la figure féminine double perçue différemment dans les deux récits, puisqu'elle est désirée, mais dangereuse. Cette incarnation de la femme fatale dépend des mouvements de Lola. Elle contrôle ses gestes afin de contrôler sa sexualité. En effet, sa puissance est traduite par le nombre de ses amants, ce qui montre qu'elle refuse d'être rattachée à un seul homme. Le cirque peut donc être vu comme la défaite finale de Lola, mais c'est aussi une forme de lutte pour gagner sa vie. C'est elle qui va choisir de se conformer en tant qu'objet de pur fantasme masculin. Lola Montès recherche son propre plaisir avec ses nombreux amants, et celle-ci peut partir quand elle le veut, mais ne chasse pas les hommes, contrairement à ce que prétend le cirque. Nous pouvons prendre l'exemple de la scène où Litz veut quitter Lola dans la nuit. L'homme est censé quitter la femme pour préserver la fierté masculine de la possession, mais celle-ci laisse croire à l'homme que c'est lui qui s'en va, puisqu'elle arrive à persuader Litz de lui faire l'amour une dernière fois, ce qui montre que c'est elle qui a choisi les modalités de départ. Sa liberté de femme indépendante est également exposée dès le début du film, lorsqu'elle dit toujours faire suivre sa propre voiture quand elle voyage avec ses amants, afin de pouvoir partir quand elle le souhaite. Pour conclure, nous pouvons dire que Max O'Fulls, à travers les multiples scénarios dans Lola Montès, construit une image de la femme fatale par la mise en scène masogiste. Elle est à la fois désirée, enviée et regardée. Mais elle est vue comme une femme libre vis-à-vis des hommes dans le second récit qui se met à sa place avec le procédé du flashback. Grâce à ce discours féministe qu'il place du point de vue de la femme, il dénonce ce qu'il démontre, à savoir les souffrances que les femmes subissent dans ce système patriarcal. Certes, Lola est une femme construite par des stéréotypes culturels masogistes, mais cette mise en scène lui donne une certaine supériorité par sa mystification. Max O'Fulls crée également un parallèle entre le personnage de Lola Montès avec l'actrice Martine Carole, puisque ce film fait la satire de ce que la vedette a réellement vécu auparavant dans les autres films qu'elle a tournés. Le cinéaste fait un portrait d'elle en la présentant d'abord comme une attraction mais comme détenant à la fois du pouvoir sur les hommes et sur les femmes qu'elle fascine par sa beauté et son passé. Selon Gaylene Studler, le film parvient à montrer, je cite, que l'ambiguïté du regard masculin qui fait naître la beauté en donnant merveilleusement en spectacle le malheur d'être femme. En effet, le film joue avec les différentes représentations de la femme que l'on pouvait avoir à l'époque et il filme le regard masculin sur les femmes dans cette société. C'est donc un film qui redéfinit les normes dominantes par ce double récit et qui en donne deux points de vue opposés afin de questionner cette fétichisation. Sous-titrage Société Radio-Canada